Si tu parles à tout le monde qui s'entraîne depuis 10 ans, Mande-leur si ça leur tente toujours d'aller s'entraîner. Mande-leur si ils sont toujours motivés. Ben non, mais ils y font parce qu'ils ont leur objectif à cœur, puis ils aiment ça faire ça, puis ils veulent progresser, puis ils aiment le mode de vie. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, c'est l'épisode 125, déjà 125 podcasts. Je regardais tantôt la date qu'on a commencé. Le premier podcast est sorti le 8 mars 2018. Je veux vous dire merci, ça fait plus de deux ans qu'on fait des podcasts. Merci de votre écoute. Merci de laisser un 5 étoiles sur iTunes, des reviews. et des avis et tout ça. Aujourd'hui, je fais un podcast solo sur les 20 traits d'une transformation à succès. Donc à travers les années, on a aidé plus de 1000 personnes à transformer leur physique. Mais aujourd'hui, je veux parler de transformation physique, mais aussi de transformation mentale. Et les traits de ceux qui ont une transformation, qui ont du succès dans tout ce qu'ils font. Puis le succès, on peut parler de 6 sphères. On peut le mettre en 8, mais aujourd'hui, on va parler de 6 sphères de vie. Et pour moi, le succès, bien, c'est réparti dans ces 6 sphères de vie-là. Parce que souvent, les gens vont dire le succès, bien, c'est monétaire, c'est ce que tu as comme possession. Mais selon moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc on a 6 sphères. On a les finances, donc on a l'argent, l'abondance. On a tout ce qui est professionnel, donc ta carrière, ton travail. On a tout ce qui est relationnel, fait qu'autant la famille que les amis que ton couple. On a tout ce qui est physique, donc ta santé, l'exercice et tout ça. On a tout ce qui est loisirs et détente, donc les vacances, les voyages, le temps personnel, tout ça. On a aussi tout ce qui est développement personnel, tant autant que l'éducation que la spiritualité et tout ça. Et c'est important de comprendre que si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois prendre en considération toutes ces sphères-là. Et quelqu'un qui a du succès, selon moi, c'est quelqu'un qui a du succès dans toutes ces sphères-là et pas seulement dans une sphère. Donc je pense que ça peut être intéressant de déjà penser à vous, où est-ce que vous êtes au niveau de vos sphères et est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez optimiser dans certaines sphères et que vous sentez qu'il vous manque un petit peu plus. Parce que chaque personne a une dominance dans certaines sphères qu'elle aime mieux. Donc il y a des gens qui, pour eux, tout ce qui est développement personnel ou spiritualité, ce n'est pas vraiment important, mais leur carrière est super importante ou leur famille est super importante. Mais on a tous besoin un peu de tout. Donc quand on parle de transformation et de succès, je parle dans toutes les sphères de la vie, de ces six sphères-là. Donc tout ce qui a une transformation et un succès, ça va venir à l'entraînement, à la transformation physique, mais ces transformations, comme je disais, c'est n'importe quoi qui va t'amener du point A au point B à t'améliorer, à devenir une meilleure version de toi-même. Mais la première chose que les gens à succès font, c'est qu'ils se mettent des objectifs précis. Donc on a tous entendu parler des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Atteignables aussi, on peut le mettre ambitieux, j'aime mieux ça. Donc spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. Donc c'est important d'avoir une image mentale de où est-ce que tu veux aller. Et c'est important aussi de la maintenir, cette image-là. Parce que souvent, 90% des gens qui se mettent des résolutions au mois de janvier ne respectent pas leurs résolutions. Parce qu'en fait, c'est des objectifs, mais qui ne sont pas assez clairs, qui ne sont pas assez détaillés, on va voir les autres points après. Mais par exemple, que tu veux perdre du gras ou tu veux prendre la masse musculaire, on va prendre la perte de gras, c'est simple. Si tu te dis, moi je veux perdre du gras, OK, mais c'est aucunement spécifique, mesurable, atteignable. Donc c'est important de te dire, OK, je veux perdre cette année 30 livres dans mon année. Donc en 12 mois, je veux perdre 30 livres. C'est spécifique, c'est réaliste, c'est temporel, c'est atteignable. Et aussi, bien un, qu'on peut rajouter, il faut que ce soit le fun aussi, ton challenge, ton objectif que tu mets. Parce que si ce n'est pas le fun et que ça ne te tient pas à cœur, tu vas lâcher. Puis le deuxième point, c'est important de comprendre pourquoi tu veux faire ça. OK, donc si tu te dis, moi je veux perdre du gras, c'est important de te demander pourquoi c'est important pour moi de perdre du gras. Là, tu vas peut-être dire, ah, bien je veux me sentir mieux dans ma peau. OK, et là, tu te demandes encore, bien pourquoi c'est important pour moi de me sentir mieux dans ta peau. OK, bien là, tu vas venir avec des réponses de, je veux me sentir plus fier de moi. Puis là, tu vas aller chercher des valeurs et des sentiments qui sont très, très profonds et qui ont un réel impact. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu trouves ton pourquoi, quand tu vas arriver entre, je peux manger un beigne ou suivre mon plan alimentaire, mais ce n'est pas je peux manger mon beigne ou suivre mon plan alimentaire, c'est que je peux manger mon beigne ou je peux avoir la fierté pour me sentir mieux dans ma peau et tout ça. Donc, ce n'est plus le choix devient facile, ce n'est plus genre je mange quelque chose de bon ou quelque chose de moins bon. C'est je mange de quoi de pas bon ou je ne prends pas responsabilité d'avoir du succès dans ce que je fais. Et un autre point après ça, bien c'est que la constance bat l'intensité. Donc, on le sait, vous avez tous déjà fait, j'ai tous déjà fait des diètes extrêmes. Pendant un mois, tu es vraiment dedans, tu as vraiment des résultats, mais après ça, bien ça commence à moins bien aller et tu commences à juste reprendre le poids ou perdre la masse que tu as gagnée dans ce temps-là. Donc, c'est important de viser une transformation que tu peux être constant avec. Donc, si tu changes ton plan alimentaire ou si tu vas avoir un coach qui te donne un plan alimentaire, ça doit être quelque chose pour toi que tu es capable de suivre pour les deux prochaines années et non pour les deux prochains mois. Parce que si tu fais deux mois à 100%, mais qu'après ça, tu es à 50% le reste de l'année, bien tu vas avoir beaucoup moins de résultats que si tu fais 85-90% toute l'année. Le prochain point, c'est que les gens qui ont du succès comprennent que la discipline égale la liberté. Donc, c'est une phrase de Jocko Willink, « Discipline égale freedom ». C'est que plus tu es discipliné, plus tu vas avoir la liberté de faire réellement ce que tu veux faire. Ça veut dire que dans ta journée, si tu es discipliné avec l'heure que tu te lèves, avec l'heure que tu te couches, avec l'heure que tu manges, avec toutes ces affaires-là, sans être, je ne vous dis pas d'être un « control freak », mais c'est de prendre responsabilité de chaque heure de votre journée, bien plus vous allez discipliné, plus vous allez avoir du temps pour faire des choses qui vous tentent réellement. Donc, par exemple, si tu passes en moyenne, tu peux regarder sur ton cellulaire, deux heures sur les réseaux sociaux par jour. Il faut que tu te demandes, est-ce que les réseaux sociaux vont vraiment m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce qu'ils vont me rapprocher de mes objectifs? Ou est-ce que ça me fait réellement du bien et ça me fait réellement avancer dans les sphères de ma vie, dans les six sphères qu'on a parlé tantôt? Donc, si la réponse est « plus ou moins », bien, prends ce temps-là pour faire d'autres choses. Donc, par exemple, que oui, on a besoin d'avoir des loisirs et de relaxer et de déconnecter des fois, je suis 100% d'accord. Sauf que, qu'est-ce qui, par exemple, que tu te dis « ok, bien, j'ai soin d'être sur ces réseaux sociaux » ou de passer du temps à jouer un jeu de société avec ma blonde ou mon chum, ou passer du temps à avoir des discussions ou d'écouter un podcast ou tout ça, bien, ça va être beaucoup plus relaxant pour toi, ça va beaucoup plus être propulsant pour toi d'écouter ou de faire quelque chose qui va réellement avoir un impact que perdre ton temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est mauvais en tant que tel, c'est juste pour vous imager que plus tu es discipliné sur certaines sphères, ça va te permettre d'avoir plus de liberté sur d'autres sphères. Donc, par exemple, que tu dis que tu as tout le temps de la misère avec ton alimentation parce que tu n'as pas le temps, entre parenthèses, de, entre guillemets, pardon, de faire ta nutrition, mais que tu passes deux heures sur ton cellulaire à chaque jour, puis ça peut être la télé, ça peut être plein d'autres affaires, bien, en fait, c'est qu'il faut que tu sois discipliné à faire ton alimentation et il y a une loi qui s'appelle la loi d'Alzheimer, c'est très simple, vous la connaissez tous, quand tu te donnes un temps précis pour faire quelque chose, tu vas le faire. Donc, à l'école, par exemple, tu avais un examen le vendredi, bien, tu vas étudier jeudi, tu vas faire tout ce qu'il faut pour étudier pour que le vendredi passe ton examen, mais souvent, tu vas avoir deux mois pour l'étudier, mais tu vas avoir attendu la dernière minute pour le faire parce que tu avais deux mois. Mais si tu te dis, OK, moi, je fais ma préparation de repas, puis je me mets un timer, OK, puis en une heure, il faut que j'aille tout fini, bien, tu vas être beaucoup plus efficace, puis ça va te permettre de potentiellement avoir gagné une demi-heure ou une heure à faire quelque chose que tu as réellement le goût de faire. Parce que si tu fais ta préparation de repas, puis tu fais une affaire, puis là, tu glisses sur ton cellulaire ou tu fais mille affaires à la fois, tu n'es pas efficace. Ce que tu fais, tu vas te dire, ta mamanouche, ça me prend donc bien du temps à faire ma préparation de repas, c'est donc bien compliqué, je vais arrêter de faire ça ou tu ne la feras pas parce que tu vas être comme, c'est trop long, whatever, mais c'est parce que tu n'as pas pris responsabilité que plus tu vas être discipliné, plus tu vas avoir de liberté pour faire ce que tu as réellement le goût de faire. Puis aussi, les gens qui ont du succès comprennent que la discipline bat la motivation. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui va être très à court terme. Tu vas être motivé, tu vas regarder une vidéo d'entraînement, tu vas dire, je suis motivé, tu vas aller au gym, tu vas t'entraîner fort, mais après ça, c'est fini. Donc, la discipline, c'est de se lever puis d'aller au gym, de le faire à tous les jours. Ça, ça bat toujours la motivation externe que tu vas aller chercher. Donc, n'attends pas d'être motivé ou ne va pas t'engager un coach parce que tu penses que ça va être la personne qui va te motiver à aller au gym puis à avoir des résultats puis à suivre ton plan alimentaire. Alors, un coach, ça va te donner des outils avec une boîte à outils avec des outils puis comment utiliser ces outils-là. Mais c'est à toi d'être discipliné dans ce que tu fais pour atteindre tes objectifs parce que si tu t'es demandé pourquoi c'est important pour toi, bien, c'est important pour toi d'atteindre tes objectifs et il faut que tu comprennes que tu as besoin d'être discipliné puis de ne pas toujours attendre d'avoir de la motivation pour aller t'entraîner parce que si tu parles à tout le monde qui s'entraîne depuis 10 ans, Mande-leur, ça leur attendre toujours d'aller s'entraîner. Mande-leur, si ils sont toujours motivés. Bien non, mais ils y font parce qu'ils ont leur objectif à cœur puis ils aiment ça faire ça puis ils veulent progresser puis ils aiment le mode de vie. Et encore là, mais la constance bat l'intensité. Le prochain point, c'est d'arrêter d'être égoïste. OK? Puis ça fait drôle quand je dis ça parce que vous allez vous dire, bien, je ne suis pas égoïste. Mais si, par exemple, OK, que tu as des enfants et que tu ne prends pas soin de ton alimentation, de ta nutrition, tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas du temps pour être optimal dans toutes les sphères de ta vie, ce que ça va faire, c'est que tu ne seras pas la personne que tu pourrais être pour tes enfants, pour ta famille, tu ne seras pas la meilleure version de toi-même. Puis Ed Mila dit quelque chose qui est un peu spirituel, mais juste pour imager quelque chose de vraiment fort, que moi, ça avait vraiment été me chercher, c'est qu'il disait, ma mission, OK, c'est que quand je vais arriver, parce que lui, il est croyant, OK, il dit, quand je vais arriver aux portes de Dieu, whatever, OK, je ne sais pas comment il dit ça, là, mais quand je vais arriver là, OK, on va me présenter avec la version de moi que j'aurais pu devenir. Donc, mon potentiel à 100%, OK, si j'ai atteint mon 100% de potentiel, je vais avoir cette personne-là devant moi. Et lui, il dit, la meilleure chose qui peut arriver, c'est que je ne sois pas devenu cette personne-là. OK, donc, parce que si tu es la meilleure personne, la meilleure version de toi-même, il faut que tu penses l'impact que tu vas avoir autour de toi. Si tu es toujours négatif, bien, l'impact que tu as autour de toi, bien, c'est négatif. Et les gens, ils vont avoir un impact négatif, et eux, ils vont avoir un impact négatif sur les gens. Mais si tu prends, si justement, tu es trop égoïste pour te dire, je dois changer les affaires dans ma vie pour devenir la meilleure version de moi-même, pour aider la société, pour faire en sorte que tout aille mieux autour de moi, puis plus loin que ça, puis que, par exemple, tu as des enfants, mais que mes enfants aient eu la meilleure version de moi-même, le plus souvent possible, bien, tout va aller mieux. Donc, tu sais, quand tu focuses sur… Il y a des gens que ça va super gros motiver, soit au travail ou dans la transformation physique aussi, de dire, par exemple, que tu as des enfants, puis tu es en en bon point, puis que tu n'es pas capable d'aller courir au parc avec tes enfants, après cinq minutes, tu es essoufflé, puis tu n'es plus capable. Bien, tabarnouche, tu es égoïste de boire ta bière le soir, puis de manger mal. Puis je sais que du monde, ça va fâcher, puis c'est correct, parce que souvent, ce qui est la vérité fâche un peu plus, mais c'est important de se dire, tabarnouche, OK, peut-être que je fais ça, peut-être que je suis un peu égoïste de cette façon-là, de voir ça, parce qu'il n'y a personne qui aime ça se dire qu'il est égoïste. On aime toujours ça, qu'on dit qu'on est altruiste, mais il faut voir que l'atteinte de nos objectifs, parfois, on se met des bâtons dans les roues, puis on s'empêche d'être à notre meilleure version de nous-mêmes parce qu'on est égoïste, parce qu'on veut rester dans notre petite zone de confort et qu'on ne prend pas la responsabilité de faire un impact sur les gens autour de nous. Une autre chose aussi, des traits que les gens qui ont du succès, c'est qu'ils ont une bonne image d'eux, ils ont une bonne confiance en eux puis ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, OK? Puis c'est important de comprendre la différence que l'estime de soi, c'est comment je me sens par rapport à moi-même et l'image de moi, c'est comment je crois que les gens me perçoivent. C'est important de se demander c'est quoi que j'ai d'estime de moi-même et si vous vous parlez négativement, vous vous dites « Ah, je suis un con, ah, je suis ci, ah, je suis ça. » Il y a une phrase qui est vraiment bonne que j'ai entendue un jour qui disait la personne demandait à un autre « Est-ce que tu es un humoriste? » La personne a dit « Non, je ne suis pas un humoriste, mais est-ce que ça t'arrive parfois d'être drôle? » La personne a dit « Oui, ça m'arrive parfois d'être drôle. » Donc c'est la même chose au niveau du stress ou au niveau de comment... Si tu es con, par exemple. Le fait que des fois, tu agis comme un con ou que tu agis pas correct ou que tu es stressé ne fait pas de toi une personne fondamentalement stressée ou une personne fondamentalement conne ou con. C'est important. Comment tu te parles à toi-même va avoir un gros impact sur comment tu vas te sentir et comment tu vas évoluer à travers tout ça. Donc si tu es toujours en train de te dire qu'il t'arrive des mauvaises choses dans la vie, moi, je crois fortement que ça a un impact sur ce qui va t'arriver. Donc, même chose au niveau de comment tu penses de toi-même. Donc c'est vraiment important de faire attention au dialogue interne qu'on a pour améliorer ton estime de toi-même parce que si tu es tout le temps en train de te traiter de niaiseux, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu vas le croire. Ce que tu te racontes, tu vas le croire autant que ce que tu entends que tu vas le croire qui va modeler comment tu vas être. Et l'image de soi, bien, c'est de comprendre que souvent, on pense que les autres nous jugent, mais ce n'est pas réellement le cas. Donc c'est important d'être très rationnel à c'est quoi l'image que les autres ont de moi parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont des très grosses estimes de soi mais sont super stressés quand ils viennent d'autres mondes parce que l'image des autres a une grosse importance puis ils s'imaginent quelque chose d'autre. Donc c'est important d'être rationnel de dire, écoute, mon estime, je me sens comme ça par rapport à moi puis les autres me perçoivent d'une façon-là. Puis pourquoi c'est important de faire ça pour une transformation de succès, c'est que si tu ne crois pas que tu peux réaliser tout ce que tu veux et si tu ne te freines pas à ce que les autres pensent de toi, tu vas réussir. Donc si tu dis que tu n'as aucune limite dans la vie, si c'est une de tes croyances, tu vas atteindre n'importe quoi que tu veux et si tu dis que les gens vont m'aimer peu importe ce que je vais faire, bien là, on parle d'estime puis d'images, bien tout va aller bien pour toi. OK? Fait que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça peut vous donner une bonne piste de réflexion peut-être. Les gens qui ont du succès aussi sont résilients émotionnellement. Ça veut dire que quand il arrive quelque chose, ils sont capables de passer à la prochaine étape et de ne pas rester accroché à ce sentiment-là de défaite. Par exemple, vendredi soir, tu arrives, tu es supposé faire ton plan alimentaire, mais là, ton chum, ta blonde, ton ami arrive chez vous, « Hey, on s'en va au resto, on s'en va prendre une bière, j'ai eu une augmentation de salaire ou j'ai eu un bon coût ou whatever. On va fêter quelque chose. » Puis là, tu y vas puis t'es comme « Ah, tabarno, je suis OK. » Puis là, tu manges mal cette soirée-là puis là, le samedi matin, tu te réveilles, tu te dis « Hey, je suis tellement en poche, c'est-tu que j'ai pas pu résister à ça. » Oh, yabe ça! Oh, yabe ça! Si il y a des Français qui écoutent, ils vont trouver ça drôle, mais regarde, j'ai triché vendredi, regarde, samedi aussi bien de tricher, j'ai déjà foiré mes affaires, aussi bien de tout foiré le reste de la fin de semaine et ça, ça fait en sorte que t'as beaucoup moins de résultats que si t'es résigné puis tu te dis « Écoute, ça n'a pas été ma meilleure journée hier, c'était correct, j'ai eu du fun, c'était cool au bout, on a fêté quelque chose, j'ai passé un bon moment, parfait, j'ai triché, j'ai dérogé de mon alimentation, c'est pas grave, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, on va passer une belle journée puis je vais suivre mon plan alimentaire aujourd'hui. Donc, la différence entre les deux, ça fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas et ça m'amène au prochain point d'être antifragile et ça, c'est un concept, je pense que j'ai déjà expliqué dans un podcast, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant ce concept-là, il y a un livre qui est écrit là-dessus qui s'appelle « Antifragile » qui est dans le fond, les gens, on est segmenté en trois styles de personnes. Il y a les gens fragiles que eux, quand il y a un petit stress, ils vont briser ou à un certain moment donné, le stress va les faire briser que ce soit un stress d'entraînement ou whatever, un stress dans la vie. Après ça, tu as les gens robustes. C'est les gens, eux autres, qu'il va arriver un stress puis ils vont foncer dedans puis ils vont bûcher, ils vont bûcher, ils vont se rentrer à la tête dans le mur puis ils vont passer au travers. Ça va leur demander beaucoup, beaucoup d'énergie puis après ça, ils vont être brûlés de ce stress-là qui est arrivé. Les gens antifragiles, eux, ce qu'ils font, c'est comme, par exemple, des arts martiaux, donc le Jijutsu, ces trucs-là, c'est qu'ils vont utiliser du stress pour se propulser avec ça. Donc, par exemple, il y a eu une pandémie mondiale, tu avais une compagnie et là, bang, le jour au lendemain, ta compagnie, elle ferme parce qu'il n'y a plus de clients qui viennent te voir. Ça fait que les gens fragiles, ils ont juste cassé, ils n'ont rien fait. Les gens robustes, ils ont commencé à travailler comme des malades puis ils ont bûché, ils ont bûché, à essayer de faire la même affaire mais ils ont bûché puis ça les a stressés beaucoup. Et les gens antifragiles, ils ont utilisé ça pour se propulser. Donc, ils ont vu ça comme une opportunité. OK, cool, écoute, ça fait longtemps que je vais aller faire du marketing web ou que je vais avoir une boutique en ligne. Cool, OK, on va faire ça. C'est vraiment le bon moment pour pivoter mes affaires. Donc, c'est la différence un peu entre ça puis quand il arrive un stress dans la vie, que ça soit encore là, ça vient avec la résilience, que tu foises ton plan alimentaire ou que tu n'as pas un bon workout, c'est important de te dire qu'est-ce que je peux attirer de ça, qu'est-ce que je peux voir de positif puis comment je peux me propulser avec ça. c'est vraiment d'utiliser le stress puis qu'est-ce qui arrive dans la vie pour le voir positivement puis te propulser par la suite. Je ne dis pas que c'est facile tous ces traits-là, OK, je struggle avec certaines affaires que je parle, tout le monde va avoir des choses qui vont être plus difficiles pour eux, mais d'en prendre conscience et d'essayer de s'améliorer, ça va faire que les transformations, peu importe que vous voulez, des transformations physiques ou mentales ou dans votre job ou peu importe, ça va aller beaucoup mieux. Le prochain point, c'est que les gens sont prêts à ajuster le plan. Ceux qui ont du succès sont prêts à ajuster qu'ils vont essayer par exemple un plan alimentaire et là, il n'y a pas nécessairement les bons résultats où il y en a puis là, ça se teigne un petit peu, mais ils vont être capables d'ajuster ou de faire confiance à leur coach d'ajuster pour pouvoir progresser. Et un plan, tu sais, un plan, c'est beau sur papier, c'est beau une périodisation annuelle, c'est beau toutes ces affaires-là, mais la force de ceux qui ont du succès puis qui réussissent une vraie transformation, c'est d'être capable d'ajuster avec ce qui arrive. Parce que si tu te dis, écoute, on part de Montréal, on s'en va à Floride, mets le GPS, donc tu te fais un plan, OK, on passe par là, 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 ça te dit 7 heures sur le plan, ça te dit 7 heures sur le GPS, dans 7 heures on est là, OK, on part. Mais là, tu arrives aux douanes puis il y a vraiment plus de monde qu'il y a d'habitude. Là, tabarno, OK. Puis là, il arrive d'autres affaires puis il arrive d'autres affaires puis au bout du compte, il va avoir fallu que tu t'ajustes, par exemple, que tu n'es pas capable de te rendre à ton hôtel, tu vas être capable de t'ajuster par rapport à ça puis il va falloir que tu le fasses. Et là, ça vient encore dans les autres points d'être capable d'être résignant et d'être antifragile. Les gens qui ont du succès aussi n'ont pas peur d'échouer. Ils ne se disent pas « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver si je ne réussis pas? » Ils pensent mais ils rationalisent en se disant « Le peu qui peut arriver, c'est par exemple, tu te mets beaucoup de pression à perdre 30 livres dans une année. Puis là, tu es comme « C'est sûr, je ne seras pas capable. » c'est sûr que si tu dis ça, c'est sûr que tu ne seras pas capable. Mais la deuxième chose, c'est que tu te demandes « C'est quoi le pire qui peut arriver? » Le pire qui peut arriver, c'est que je perde 15 livres. OK? C'est quoi le pire qui arrive si tu perds 15 livres? Il n'y a pas grand-chose vraiment de problématique. Je pense que c'est important de faire cet exercice-là dans toutes les sphères de ta vie. Si par exemple, tu as une entreprise ou tu as une job qui est super stressante ou whatever, puis tu stresses de savoir si je vois la peine, par exemple, cette job-là ou ton entreprise, tu dis « OK, c'est quoi le pire qui peut arriver? » Le pire, c'est que je perds ma job. OK? Parfait. Après ça, le pire, je vais perdre ma maison. OK. Je vais peut-être perdre mon auto. OK? Parfait. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te retrouver dans un appartement, tu vas avoir du chômage potentiellement, puis tu vas juste faire un step back. Puis après ça, il faut comprendre que si tu as été à un certain point dans la vie, tu vas être capable de te rendre là parce que tu as eu les skills pour te rendre à ce point-là. Par exemple, le film « Le loup de Wall Street », Jordan Belford, il est en prison, il a eu une scène, il est ressorti, il est redevenu millionnaire en dedans de 5 ans. C'est une question de mindset, d'avoir du succès dans certaines sphères, puis un coup, tu as acquis des skills. Tu sais, si par exemple, tu es le meilleur vendeur de ta compagnie, puis la compagnie, elle ferme, mais je te garantis que si tu étais le meilleur vendeur là, tu vas peut-être avoir un bout que tu ne vas pas te trouver de job, mais quand tu vas t'en trouver une, tu vas vite monter les échelons parce que tu as acquis des compétences qu'il n'y a personne qui peut t'enlever ces compétences-là. Tout ce qu'on est, qu'est-ce qui est connaissance, il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Tout ça pour dire que c'est important de se dire que même si on échoue, la pire affaire, ce n'est pas si grave que ça. Parce que si tu viens au bout que je me dis « Ok, je perds mon entreprise, je perds ma maison, je perds tout, blablabla, je me retrouve dans un petit logement ou même m'en vais chez mes parents. » Si tu n'es pas en bonne relation avec tes parents, mais tu t'en vas dans un petit appartement ou même, tu couches dans la rue pendant un mois. Je veux dire, tu n'as pas perdu une jambe, tu n'es pas mort. Je ne souhaite pas à personne d'être dans la rue. Je ne dis pas que c'est facile d'être là, mais je veux juste dire qu'il faut venir à se dire que le pire qui peut arriver, ce n'est quand même pas si pire que ça. Au bout du compte, ceux qui ont une réelle transformation, ils prennent action. Ils n'ont pas peur d'échouer. Ils ont parfois peur, mais ils ont la confiance de se dire « je suis capable, même si j'ai peur un petit peu, je vais le faire pareil et ça va bien mâcher. » Parce que si tu ne prends pas action parce que tu as peur, dans 20 ans, tu vas regarder en arrière et tu vas te dire « tabarnou, juste à cause que j'avais peur, je n'ai pas été voir la fille que je voulais parler au bar ou je n'ai pas été voir le gars que je voulais parler au bar ou j'ai toujours voulu lancer une entreprise que je ne l'ai jamais faite ou j'ai toujours voulu avoir plus de responsabilités à ma job, j'avais peur d'aller voir mon boss. » Toutes ces affaires-là, la peur, ça t'empêche d'avancer et souvent, ça vous est tous déjà arrivé, tu crées un genre de scénario et tu as peur de ce qui va arriver, de dire quelque chose à quelqu'un, tu lui dis et la personne a réagi super bien et finalement, tout va bien. Là, tu es comme tabarnou, pendant une semaine, j'ai été stressé pour ça. Finalement, c'était juste une histoire que je me racontais. J'avais des peurs qui n'étaient pas fondées et finalement, ça s'est bien passé. Autre chose qui vient plus au niveau des habitudes de vie, il y a une phrase que j'adore qui est « you snooze, you lose ». Si tu snoozes le matin, tu mets sur pause l'atteinte de tes objectifs, tu te dis « c'est pas grave, je vais atteindre mes objectifs une autre journée, je vais devenir une meilleure personne les autres journées ». Si tu snoozes, tu perds du temps précieux et tu dis tout de suite à ton cerveau que ce n'est pas important d'attaquer la journée et d'être productif aujourd'hui et d'avancer vers tes objectifs. Un petit truc, prenez-vous un cadran, un vieux cadran qui tape dessus, whatever un cadran, mettez ça à l'autre bout de votre chambre puis mettez le son au bout puis mettez votre cadran là, puis ne mettez pas votre cadran sur votre cellulaire, mettez-le là. Vous n'avez pas le choix de vous lever et d'aller éteindre votre cadran puis un coup vous êtes le levé, il faut que vous faites une règle, il faut que vous soyez disciplinés, que je ne me recouche pas, mets une autre, un cycle de sommeil c'est 90 minutes. Si tu te rendors 10 minutes, tu vas juste être plus spocké quand tu vas te réveiller puis si tu fais plusieurs snooze, tu vas juste être plus spocké, tu ne seras pas plus reposé. Quand ça sonne, allez-y, prenez action puis il y a un excellent livre qui s'appelle The 5 Second Rule de Mel Robbins que je vous invite à aller lire ou à l'écouter sur YouTube. Un autre trait des gens qui ont du succès, c'est qu'ils ont des routines et ils ont des planifications. Donc, ce n'est pas d'avoir une routine, il y a des gens qui aiment ça, vraiment au quart de tour, aux demi-heure, la routine est établie, mais juste d'avoir une planification qui s'en vient et une routine à travers tout ça de dire de telle heure à telle heure je vais faire ça, de telle heure à telle heure je vais faire ça puis d'avoir des objectifs dans ta journée à atteindre. Puis, il y a un autre excellent livre qui s'appelle The One Thing qui est vraiment au niveau d'optimiser son temps et c'est vraiment de focuser sur une chose. Donc, si tu te dis c'est quoi ma grosse chose aujourd'hui que je veux accomplir, ça peut être de manger mes ses repas. Donc, si c'est ça, arrange-toi pour planifier à quelle heure tu vas manger puis toutes tes affaires. si c'est d'aller t'entraîner, planifie ton entraînement. Donc, toujours de planifier sa journée pour être sûr d'optimiser puis d'atteindre tes objectifs sur le long terme. On parle souvent aussi des cinq personnes qui t'entourent qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. Puis là, il y a souvent des gens qui vont dire « Ah ben moi, mes amis ne sont pas propulsants ou ne sont pas motivés ou je n'ai pas du monde qui s'entraîne autour de moi » puis tout ça. Puis ça se peut je suis 100% d'accord avec vous. Mais, il faut comprendre que les gens qui t'entourent ce n'est pas nécessairement seulement des gens physiques. Parce que oui, il y a des gens physiques qui peuvent vraiment être des personnes ressources autour de toi puis on doit en avoir. Mais, tu sais, ce que j'aime dire quand quelqu'un me dit « Ben moi, je n'ai pas personne autour de mon entourage qui me motive, qui est propulsant puis qui a un growth mindset qui veut s'améliorer », ben j'aime ça leur demander « Est-ce que toi, tu es la personne qui irait dans un cercle de cinq personnes qui sont à ce point-là? » Donc, es-tu la cinquième personne d'un groupe de personnes qui a ce mindset-là? Souvent, ben pas vraiment, pas à 100%. Donc, la première affaire, c'est de prendre la responsabilité de travailler sur nous-mêmes si tu veux attirer des gens autour de toi qui vont être motivants, qui vont être propulsants et tout ça. Donc, la première étape, c'est de devenir cette personne-là puis ce que tu peux faire, c'est de t'entourer du monde digital comme on fait là. Si vous écoutez le podcast aujourd'hui, ben je suis une des personnes qui vous entourent mais tu peux avoir plein de monde autour de toi que t'écoutes, que t'écoutes soit audio soit visuel qui vont être ton entourage immédiat propulsant puis ça va faire en sorte que ton, ta conscience va s'élever à un autre niveau et qu'à un certain moment donné, tu vas attirer du monde différent autour de toi et là, tu vas avoir un cercle de personnes qui vont être propulsants à travers tout ça. donc tu sais, que ce soit des gens comme Anthony Robbins, Ed Milet, des gens comme plus de motivation, programmation neurolinguistique ou tout ça que des affaires un peu plus, si tu triples sur l'entraînement, des affaires un peu plus techniques au niveau de l'entraînement, mais bref, de s'entourer des gens qui en savent plus que toi puis sont à un niveau plus élevé, ça va juste t'élever à ce niveau-là. Ça va avec le prochain point qui est, souvent on va dire, une expression très cucu que je trouve là que c'est, ok, bien le gazon, il n'est pas, ton gazon va être plus vert que le voisin si tu prends le temps de mettre de l'eau dessus, ok, quelque chose, je l'ai botché bien red, mais vous comprenez le concept que, tu sais, tu dois nourrir ton gazon si tu veux qu'il pousse, ok, puis de ne pas regarder le gazon d'à côté pour dire, ah, le gazon est plus vert chez le voisin, bien c'est vraiment ce que tu écoutes puis ce que tu rentres dans ton cerveau puis ce que tu dis à toi-même, ok, puis si tu écoutes juste des affaires qui te stressent puis des affaires qui sont négatives ou des affaires qui ne t'apportent pas et des vidéos de chat sur Internet, ok, c'est correct des fois pour se changer d'idée, mais je veux dire, si tu as des objectifs précis, ok, écoute des gens qui ont soit atteint ces objectifs-là ou qui vont t'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, si par exemple, tu te dis, écoute, moi je suis écoeuré, je veux perdre 100 livres, je ne suis plus bien dans ma peau, je ne suis pas fier de moi, il y a plein d'affaires, ok, bien, écoute des vidéos, puis imprègne-toi de ça constamment à tous les jours, ok, parce qu'Antony Robbins, il a une bonne phrase qui dit, tu sais, c'est beau de la pensée magique de dire tout va bien aller, tu sais, ça va bien aller puis tout ça, je n'ai déjà parlé, mais il dit, tu sais, si ton gazon, il y a plein de mauvaises herbes dedans en avant, mettons, en avant de ta maison, il y a plein de mauvaises herbes, tu as beau te dire il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, tout va bien, il n'y a pas de mauvaises herbes, si tu ne prends pas action à enlever les mauvaises herbes, il va toujours en avoir, ok, fait que, c'est important de prendre action de faire des choses qui vont faire en sorte que tu vas être constamment motivé, puis une autre affaire qui dit souvent, c'est que, tu sais, la motivation, c'est comme couper ton gazon, ok, tu ne coupes pas une fois ton gazon l'été, puis tu le la titres, ok, tu le coupes une couple de fois par semaine pour qu'il reste toujours la même longueur, mais la motivation, entre parenthèses, c'est la même chose, donc si tu as de la misère à être discipliné dans tes affaires, puis que d'écouter une vidéo, par exemple, d'une fille que tu aimes qui a perdu 100 livres, admettons, qui parle de son expérience, bien, écoute-la le plus souvent possible, puis à un certain moment donné, tu vas devenir comme elle, puis toi aussi, tu vas être comme, tabarnou, j'ai déjà perdu 30 livres, 40 livres, puis là, ça va être le momentum de ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs sur le long terme, fait que, faites attention à ce que vous écoutez, puis demandez-vous qu'est-ce que j'écoute, est-ce que c'est propulsant pour moi, puis ça m'aide à atteindre mes objectifs de mes six sphères de vie, sinon, faites le changement si vous voulez améliorer les choses. Prochaine affaire, c'est la singularité de focus, d'être focus sur une chose à la fois, donc, ça, on le voit souvent en bureau, les gens, ah, mais je veux perdre du gras, je veux perdre du gras, mais je veux prendre la masse, mais je veux être fort aussi, puis tu sais, j'aimerais ça faire, être super flexible, tout ça, bien, c'est important de focuser sur un objectif à la fois, puis un coup qui est atteint, aller à l'autre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner de la masse musculaire puis perdre du gras en même temps. Ça veut juste dire que plus tu es focus sur une chose à la fois, meilleur tu vas être. Donc, c'est comme si, par exemple, tu vas apprendre l'espagnol, le japonais, puis l'allemand en même temps, OK? Tu ne vas pas essayer de faire 10 minutes sur un, 10 minutes sur l'autre, 10 minutes sur un, 10 minutes sur l'autre, puis aller comme ça. Non, tu vas dire, c'est moi-ci, j'apprends l'allemand. Ça va peut-être au prochain, puis ainsi de suite, OK? Ça fait que c'est vraiment important de se mettre un focus que tu veux vraiment atteindre. Une autre chose que les gens croient, les gens qui ont du succès, ils croient, ils croient que tout est possible, que peu importe ce que tu veux réaliser dans la vie, tout est possible, OK? Puis je pense que ça ne donne juste rien de se mettre des limitations. C'est sûr que, par exemple, que je dis, je vais aller jouer dans la NBA, clairement que je vais peut-être me rendre à un certain niveau au niveau du basketball, mais jamais je vais me rendre à la NBA, OK? Puis il y a certaines affaires que faut-tu rationaliser, mais 95 % des gens se mettent des bâtons dans les roues à se dire, ah, mais je ne crois pas que je peux arriver à ça, OK? Fait que peu importe ce que tu crois qui est possible, tu vas être capable de le réaliser. Ça veut-tu dire que tu vas être, par exemple, que tu veux devenir le meilleur entraîneur sur la terre? Est-ce que tu vas l'atteindre? Peut-être, peut-être pas, mais les actions que tu vas avoir apprises puis la progression que tu vas avoir faite vont être beaucoup plus grandes que si déjà à la base, tu t'es dit, ah, bien, c'est sûr que je ne réussirai pas. Donc, c'est vraiment important de croire que, peu importe ce que tu veux, tant que tu mets des efforts puis que tu es prête à sacrifier certaines affaires pour y rendre, ça va pouvoir te rendre. C'est la même chose au niveau de la perte de gras. Si tu es comme, c'est impossible pour moi de perdre 200 livres, puis admettons, tu es 200 livres overweight, puis là, tu as 200 livres à perdre puis tu te dis, c'est impossible pour moi de faire ça, bien, si tu regardes, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Est-ce que tu es prêt après ça à faire les efforts puis les sacrifices que ça demande pour être mieux plus tard? Là, c'est à toi de voir ça. Je pense qu'on est beaucoup dans les résultats rapides puis dans tout ce qui est rapide, d'avoir tout de suite des résultats, puis on perd un peu que l'essence même d'atteindre des résultats dans peu importe les choses, c'est d'avoir à sacrifier certains aspects pour avoir mieux. Donc, c'est toujours un transfert d'énergie, comme le yin et le yang, si on veut, c'est que si tu veux avoir quelque chose de différent, il va falloir que tu délaisses certaines affaires parce qu'il y a un maximum de choses que tu veux faire. Par exemple, que tu veux être en shape, il va falloir que tu délaisses manger mal puis virer des bras sur tous les fins de semaine. Tu ne peux pas faire les deux. Philly te disait dans une entrevue, tu ne peux pas être un bodybuilder puis un rockstar en même temps. Tu ne peux pas espérer péter la face toutes les fins de semaine puis devenir un culturiste de haut niveau. Ça ne marche pas. Peu importe ce que tu vas atteindre, il va falloir que tu sacrifies, mais j'aime mieux les termes, il va falloir que tu fasses des choix en ligne avec tes objectifs si réellement ces objectifs-là te tiennent à cœur parce que si tu n'es pas prêt à arrêter de boire de la bière la fin de semaine, clairement, tu n'es pas prêt à atteindre tes objectifs, tu n'es pas prêt d'être fier de toi. Ce n'est pas assez important pour toi de transformer ta vie et d'être une meilleure personne pour ton entourage puis de ne pas être selfish. Donc, c'est ça. Et aussi, 17e trait, les gens qui ont du succès dans leur transformation, c'est qu'ils focusent sur une étape à la fois. Si tu te dis que j'ai 100 livres à perdre, tu vas te dire « tabarnouche, 100 livres, c'est du stock en maudit. » Mais si tu commences à te dire « ok, bien regarde, cette semaine, je vais viser que je vais perdre une livre cette semaine. Une étape à la fois, on commence ça. Je vais changer quelques petits trucs dans mon alimentation, je vais perdre une livre cette semaine. Nice, j'ai perdu une livre cette semaine. La semaine prochaine, 1,5 livres. On change un petit peu plus, ok, je vais bouger un petit peu plus. 1,5 livres. Puis là, tu y vas une étape à la fois puis là, tu vas te rendre compte « tabarnouche, ok, j'ai perdu 50 livres dans le temps de le dire en 30 quelques semaines, par exemple, parce que j'ai fait des petits changements constants. » Et ça, c'est un principe japonais qui s'appelle le principe « casing ». Donc, c'est des petites améliorations constantes à tous les jours. Si tu t'améliores de 1 % à tous les jours, bien au bout de l'année, tu vas avoir un gros pourcentage d'amélioration. Si tu veux lire un livre, souvent les gens vont te dire « j'aime pas ça lire » ou « je suis pas capable de lire » ou « j'ai pas le temps pour lire ». Puis, tu sais, déjà, juste quand vous dites « j'ai pas le temps », ok, changez la phrase pour « je ne prends pas le temps parce que c'est pas assez important pour moi ». Puis, vous allez voir que juste la façon que vous allez exprimer ces phrases-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que t'as pas le temps, c'est juste que tu prends pas le temps. Parce que si je te dis que je te donne 10 000 piastres, si tu lis 10 pages d'un livre par jour, tu vas le prendre le temps. C'est juste parce que c'est pas assez important pour toi. Il faut juste prendre responsabilité de ça. Si tu lis 5 pages par jour d'un livre, tu vas lire beaucoup de livres dans ton année. Tu vas lire une dizaine de livres dans ton année. Mais si tu te dis « il faut que je lis un livre cette semaine », tu seras pas capable, tu vas te décourager. Fait qu'une étape à la fois. Les gens qui ont dit qu'ils réussissent avec une transformation sont proactifs et non réactifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, les gens qui sont proactifs, savent très bien qu'à un certain moment donné dans leur semaine, il va falloir qu'ils s'en aillent en dehors de leur maison et ils n'auront pas leur repas. Donc, c'est quoi d'être proactif? C'est de préparer des repas qui vont être congelés que c'est ton backup si t'as pas le temps de te faire à manger. T'es comme, t'abandonne, faut que je m'en aille là. J'avais oublié que j'avais quelque chose. Il y a un de mes chums qui arrive à la maison, il est comme, « Hey, on s'en va faire, regarde, je me suis acheté un nouveau char, on s'en va faire un tour. OK, nice, caline, on va partir combien d'heures? Je n'ai pas mon repas, je n'ai pas mes affaires, j'en ai un dans le congélateur. » Ou ça peut être, « OK, mon plan, quand ça m'arrive ça, bien, OK, il va juste falloir qu'on arrête au IGA. Tu t'achètes du poulet déjà cuit en lanière, tu t'achètes des galettes de riz, puis par exemple, t'as un peu de gras, bien, un peu de beurre d'amande, puis tu te fais ton repas, puis t'as déjà ton plan. » c'est ça la différence qu'est-ce qu'on pourrait manger, puis là, t'abandonnes chez un AW, un McDo. Tu sais, ça fait en sorte que tu te mets des bâtons à l'attente de tes objectifs. C'est toujours important d'être proactif et non réactif. Et le dernier point des gens qui ont du succès dans leur transformation, c'est qu'ils s'éduquent et comprennent ce qu'ils font. Si tu comprends pourquoi tu fais des actions XYZ, ça va être beaucoup plus simple pour toi de les faire. Donc, par exemple, que ton coach te donne zéro carbs pour une semaine. Toi, t'aimes ça manger des carbs, puis tu trouves ça dur pour manger de carbs. Si tu comprends pas puis tu te questionnes pas sur pourquoi qu'il fait ça cette semaine, ça va être beaucoup plus dur pour toi de le suivre. Par contre, s'il te dit, écoute, cette semaine, je veux vraiment juste qu'on réduit l'inflammation, que tu perdes de l'eau et juste voir comment ton corps réagit et vraiment pas de glucides, c'est pas quelque chose pantoute que je suggère de faire. Exemple, qu'il y a une raison, tu vas dire, ok, cette semaine, c'est pour ça qu'on le fait, c'est good, on va tester, on va voir comment mon corps réagit, nice. Là, tu vas être bien plus motivé à le faire, mais si tu ne te poses pas de questions puis tu ne sais pas pourquoi tu le fais, ça va être beaucoup plus dur pour toi. C'est vraiment important de s'éduquer puis de comprendre ce que tu fais. C'est ce qui termine les 20 points, les 20 traits d'une transformation, un succès. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire sur info à commencer à quantumtraining.ca, sur la page Facebook, sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez un commentaire, c'est notre tips. Le podcast, c'est 100% gratuit, ça va toujours rester gratuit, mais si vous voulez nous encourager, faites un petit screenshot de votre podcast, mettez ça dans vos stories, taggez-nous, allez faire des avis sur iTunes, ça te ferait un grand plaisir. Et sur ce, on se parle la semaine prochaine. J'ai eu. J'ai eu.